Dès aujourd'hui, certains fumeurs paieront plus cher et d'autres un peu moins leur paquet de cigarettes. Plusieurs marques vont augmenter de 10 centimes le prix du paquet, quand d'autres vont le réduire de 20 centimes. Du côté du gaz, les tarifs réglementés ont augmenté en moyenne de 0,6% par rapport au mois d'août. Dans le détail, il s'agit d'une hausse de 0,2% pour le gaz de cuisson, 0,4% pour la cuisson et pour l'eau chaude et 0,7% pour le chauffage. Autre nouveauté de ce 1er septembre, la fin du chômage partiel, mise en place depuis mars dernier pour les emplois à domicile et pour les assistantes maternelles, avec une exception pour la Guyane et pour Mayotte, où le dispositif a été prolongé. Côté transport en Ile-de-France, un pass junior est désormais proposé à plus d'un million de jeunes franciliens. Les enfants âgés entre 4 et 11 ans pourront se déplacer partout dans la région, avec ce pass annuel vendu 24 euros. Enfin, concernant les consommateurs de stupéfiants, un agent de l'autorité publique peut désormais leur infliger une amende forfaitaire de 200 euros en plus d'une inscription au casier judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada